Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, samedi 11 avril, nous sommes avec l'abbé Pierre Morin, vicaire général du diocèse de Limoges, pour le point information. Oui, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes au pied de Notre-Dame de Lourdes, même si peut-être après le temps du Vendredi Saint, nous pourrions être aux côtés de la Pieta, à Rome, cette belle représentation de Michel-Ange. Le samedi Saint, c'est le jour du silence, le jour de l'attente. Alors, il peut y avoir des silences vides, il peut y avoir des silences habités. Comme chrétiens, nous sommes invités vraiment à habiter ce silence et à nous reposer dans ce silence les questions essentielles et existentielles de notre vie, sur l'amour, l'amitié, la relation familiale, la mort. Voilà, toutes ces questions sont tellement importantes, en ces jours particulièrement. Et puis, nous sommes vraiment invités à être éclairés par l'Esprit Saint dans l'attente du ressuscité. Voilà, un silence, mais un silence habité. Merci, Abbé Pierre Morin. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de la Haute-Vienne rurale ? Oui, bien sûr. La zone de la Haute-Vienne rurale est assez vaste, tout autour de Limoges, et je n'ai pas eu le temps, et de toute façon, je n'en avais pas le droit, de prendre mon véhicule pour aller voir les uns et les autres. J'en ai eu quelques-uns par téléphone, par message aussi, e-mail. Et donc, je pense que les nouvelles, dans l'ensemble, sont bonnes. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'ingéniosité de chacun, et particulièrement des curés de paroisses, qui font leur maximum pour vivre leur ministère dans ces conditions difficiles, c'est-à-dire pour annoncer Jésus-Christ. C'est ce qu'il y a de plus important pour un prêtre, c'est vraiment d'annoncer Jésus-Christ. Même si, ce qui est sans doute le plus dur pour eux, pour chacun, c'est de ne pas célébrer avec leur communauté, même s'ils célèbrent pour leur communauté. Voilà, je sais que la plupart, tout le monde est assez en forme, tout le monde tient le coup, et je les invite vraiment à demeurer en communion en ces jours où nous fêterons le ressuscité. Quelle intention de prière pouvez-vous nous confier en ce samedissant ? Ce matin, j'en parlais avec Monseigneur en faisant le point, comme chaque jour, et on parlait bien sûr des catéchumènes. Ils sont 27 qui, ce soir, normalement, auraient dû recevoir le sacrement d'initiation, le sacrement du baptême. Eux égard aux circonstances qui sont les nôtres, ça ne sera pas possible, il leur faudra vraiment de la patience. Alors, je compte sur vous, sur votre prière, pour les accompagner du fond de votre cœur et du fond de votre prière. Accompagner ces 27 personnes qui se sont préparées avec des équipes, et même si le baptême n'a pas lieu ce soir ou demain, il aura lieu dans quelques semaines, peut-être dans quelques mois. En tout cas, demandons à l'Esprit Saint de les garder dans la foi et dans l'espérance du ressuscité. Donc, en ces temps particuliers, pouvez-vous nous dire comment vivre au mieux ce samedi saint et cette fête de Pâques, notamment par rapport à la communion spirituelle ? Alors oui, comme je l'exprimais, il y a un instant, les prêtres n'ont pas leur communauté en face d'eux, et cependant, ils portent vraiment toute leur communauté. Moi, j'aime à dire que je me souviens et je porte chacun des paroissiens depuis ma première paroisse jusqu'à ma paroisse actuelle. Et je pense que pour tous les prêtres, il en est ainsi. Donc, même si nous n'aurons pas la communion physique, nous aurons ce désir de la communion, cette communion spirituelle qui nous unit les uns avec les autres, qui nous rassemble en attendant de pouvoir nous retrouver et de pouvoir communier au corps du Christ. Dans cette union et dans cette communion, on peut être toujours en lien par les réseaux sociaux, par les moyens de communication, la radio, la télévision, et bien sûr pour nous, sur le site diocésain, la chaîne YouTube, qui ce soir diffusera en direct la vigile pascale à 21h à la cathédrale de Limoges. Et demain à 11h, en cette même cathédrale, l'office du Saint-Jour de Pâques. Joyeuse Pâques à tous et à chacun. Merci, Abbé Pierre Morin, pour ce point d'information. Nous vous souhaitons une très bonne journée et une très belle montée vers Pâques. Et nous nous retrouverons demain pour le point d'information avec Mgr Bozo. Abbé Pierre Morin, Merci.